Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec un autre tuto coiffure pour les occasions spéciales. C'est une coiffure parfaite pour la mariée ou même pour les inviter au mariage. On va commencer par la tresse et ensuite on va la transformer dans un chignon. Je commence par attacher mes extensions à clip de la marque Glamtime Hair. Je les ai déjà bouclées sans chaleur et je vous montre cette technique dans une de mes vidéos précédentes. Je mets les liens sur l'écran et dans la barre d'infos. La vidéo s'appelle ondulation sans chaleur. Maintenant je vais prendre une mèche de cheveux à l'arrière de ma tête et créer une tresse normale classique à 3 brins. Mais à mi-chemin je vais changer ma stratégie et créer une tresse en épis de blé. Mais en fait c'est une option, donc c'est à vous de décider si vous voulez créer cette tresse en épis ou tresser vos cheveux normalement. La décision est faite en fonction du résultat souhaité. Donc je sépare mes cheveux en deux et je commence à prendre des fines mèches de cheveux à l'extérieur et de les passer dans la section opposée en dessous. Je vous ai déjà montré cette technique dans mes plusieurs vidéos précédentes. Ensuite je tire sur les côtés de ma tresse pour l'élargir et détendre. Je tresse comme ça jusqu'aux pointes, puis j'attache les pointes avec un élastique. Et maintenant la technique. Il faut prendre une mèche d'un côté de la tête, enrouler cette mèche sur elle-même, puis délicatement tirer sur les côtés de cette torsade. Une fois cela fait, il faut attacher cette torsade de l'autre côté de la tête. On répète cette procédure encore une fois, on prend une mèche, on la torsade, on tire délicatement sur notre torsade, et on l'attache en dessous de la première torsade. Et donc pourquoi j'ai créé ma tresse? En fait elle va me servir comme une base pour attacher mes torsades. Comme ça ma coiffure va tenir mieux. Pour l'instant je vais continuer à torsader mes cheveux mèche par mèche, et les attacher l'une en dessous de l'autre. Au niveau des coups, je vais commencer à enrouler mes torsades autour de la traîne. Je fais passer la pointe dans ma tresse, et je l'attache avec une barrette à l'intérieur. Je fais la même chose avec les cheveux qui restent. Je prends une mèche, je la torsade, je tire sur la torsade pour la détendre, j'enroule cette torsade autour de ma tresse, je cache la pointe dans la tresse, et je l'attache avec une barrette. Il me reste encore une mèche, puis cette coiffure est terminée. Et voilà le résultat final. Maintenant on peut transformer cette coiffure torsadée et tracée dans un chignon. Il faut juste prendre la tresse et enrouler la autour de toute torsade. Dans ce cas-là, je préférerais d'utiliser un peu moins des extensions de cheveux pour avoir un peu moins du volume. Et voilà ! Si vous allez essayer une de cette coiffure, partagez vos résultats sur Instagram avec un hashtag TutoLilySmooth. Cliquez sur J'aime si vous avez aimé ce tuto, laissez-moi un petit commentaire et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501